Depuis le début de cette année, depuis le début janvier, j'écrivais sur mon blog de recherche que l'un des objectifs que je me suis fixé pour cette année est de préparer un bon business plan pour un business en connexion avec le développement des villes intelligentes, les soi-disant smart cities en anglais. Et c'est alors, il y a quelques jours, je crois que c'était vendredi, que je me suis tout à coup rendu compte quel est le concept de business que je veux vraiment développer en ce qui concerne les villes intelligentes. Et ce business, c'est l'organisation, c'est la mise en place d'un centre expérimental concentré sur les expériences behavioristes en ce qui concerne l'interaction entre les êtres humains et les technologies intelligentes. Et maintenant je me rends compte que je développe tout simplement sur mes compétences de base, je suis un chercheur, je suis un scientifique, donc le business que je cherche à mettre en place est un business scientifique. C'est tout à fait logique. Et donc dans cette mise à jour que je viens de placer sur mon blog aujourd'hui, je commence à développer pas à pas sur cette idée et il m'est venu à part ça une idée intéressante, celle de bâtir mon business plan suivant la logique d'Adam Smith, de son traité sur la richesse des nations. Si vous étudiez ce traité minutieusement, vous allez voir que la structure logique du traité d'Adam Smith est précisément la structure d'un business plan bien pondéré, bien réfléchi. Alors aujourd'hui je commence par le début, c'est-à-dire je commence par le chapitre 1 du livre 1 du traité d'Adam Smith par le principe de division de travail. Et j'essaye donc de définir quel serait le produit que je vendrais dans ce centre expérimental et quelle serait la valeur économique et la valeur ajoutée de ce produit. Et j'ai pris un cas très simple d'une société d'informatique polonaise à Sekopolska et je me suis rendu compte que si mon centre expérimental pourrait aider une telle société dans un seul simple truc, si je pourrais leur aider à réduire leur cycle de paiement des factures clients et des 101 jours et petites poussières qu'ils ont aujourd'hui à 60 jours, donc si je pourrais réduire ce cycle par 40% et ça leur apporterait des économies en termes de capital circulant dans l'ordre de 900 millions de zloty polonais, donc à peu près 200 millions d'euros. Et c'est pas mal, ça semble tenir le coup comme concept de business, ce centre expérimental, ça m'a encouragé un tout petit peu. Alors voilà, vous pouvez lire plus dans ma mise à jour d'aujourd'hui. Je vous salue et je vous souhaite une bonne lecture. Bye ! Sous-titrage ST' 501